Benoît Joachim, dans les racines du sous-développement, reconnaît l'importance de cette question qu'il appelle l'esprit de couleur. Implantée dans le pays à l'époque coloniale par la minorité des maîtres blancs pour légitimer et perpétuer la domination et l'exploitation de l'esclavage noir, le préjugé de couleur constitue la plus visible sans doute et l'une des plus nuisibles séquelles du système colonial négrié. Avant et après l'indépendance, des possédants mulâtres ou assimilés à ce groupe l'ont repris à leur compte en l'adaptant à leur situation. Ils l'ont sans cesse développé pour tenter de justifier leur prétention de succéder aux colonisateurs blancs comme classe dominante. Cette attitude des mulâtres a naturellement suscité une riposte chez les noirs haïtiens qui se présentaient comme les portes-paroles de la majorité, du plus grand nombre. D'où le slogan du Parti national, le pouvoir au plus grand nombre, qu'on peut traduire aisément par le pouvoir au noir. Pendant longtemps et même de nos jours, ce dernier slogan qu'aucun leader noir ne peut décemment clamer continue à animer les querelles entre politiciens. Cet art psychologique qui consiste à dénigrer systématiquement la couleur, le faciès ou les cheveux plus ou moins crépus de l'adversaire existe bel et bien dans le pays. Elle est à l'œuvre en permanence, de façon plus ou moins sourde, dans les relations interpersonnelles en Haïti. Quiconque nie cette réalité est un hypocrite. Nous ne disposons probablement pas de meilleurs moyens que les générations antérieures pour nous en débarrasser, mais la reconnaissance de son existence, simplement, honnêtement, est peut-être un pas en direction de la bonne solution. Car si le problème de la société haïtienne, dite semi-féodale, semi-capitaliste, terme impropre, insuffisant pour saisir le mécanisme d'un sous-développement tenace, ne peut être réduit au problème du racisme entre Haïtiens, Le problème de couleur constitue un des paramètres de ce malaise, de la tendance à la régression généralisée qu'on constate dans le pays, régression économique, politique, culturelle. A tel point que le noir haïtien a désormais le devoir d'affirmer non pas sa négritude, mais tout simplement son haïtianité et sa fierté d'être haïtien. Dans les années 1803-1805, c'est-à-dire à l'heure de la lutte pour la conquête et la consolidation de l'indépendance nationale, Le préjugé de couleur, ce sous-produit du racisme blanc légué par le système colonial négrier, a été officiellement rejeté par les fondateurs de l'État haïtien. Dans son article 14, en effet, la constitution de l'Empire des Salines prévoit que les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Pour mieux comprendre cette disposition, il ne faut pas oublier qu'à l'époque coloniale, les termes de « nègres » et de « mulâtres » gardaient encore le sens péjoratif qu'ils avaient dans la société coloniale. Mais très vite, on allait assister à ce phénomène qui existe dans l'Amérique latine. Les Noirs, même quand ils sont, par le nombre, majoritaires, sont toujours dans le Nouveau Monde culturellement, économiquement et politiquement minoritaires. Haïti fut l'un des premiers pays à illustrer cet état de fait. 98% de Noirs sous la férule de 2% de mulâtres et de blancs. Nous ne pensons nullement exagérer en donnant cette proportion. Nous sommes même en deçà de la vérité car Alex Maton estime à environ 60 000 les mulâtres du pays à cette époque. Les paysans haïtiens refoulés dans les montagnes dès le lendemain de l'indépendance avaient du génie. Ils peuvent le transmettre. Au lieu donc d'aider tout un peuple à s'élever sur le plan culturel, on a tout fait pour le briser et le domestiquer. Ce déséquilibre créé dans la société au lendemain même de l'indépendance est à l'origine de tous les faux problèmes actuels des haïtiens. En voulant copier l'Occident et ses fastes, nous sommes devenus les bourreaux de nos compagnons de 1804. Voilà le premier crime qui peut fonctionner maintenant comme un boumouine. Car l'haïtien n'a pas vraiment résolu le problème de l'esclavage puisqu'il en a inventé une forme plus ou moins dorée, la domesticité. C'est avec la force du mensonge que tous nos politiciens coloristes, noiristes ou mulatristes posent les problèmes socio-économiques du pays. Nous savons bien sûr que la liberté de conviction est illusoire, surtout quand on fait sa campagne présidentielle avec l'aide ou l'assistance d'une grande puissance, comme ce fut le cas pour plus d'un de nos chefs d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada